donc nous allons utiliser un petit logiciel qui s'appelle photo et si alors il est proposé par microsoft alors c'est un logiciel qui existait pour windows xp mais qui fonctionne toujours avec nos versions windows 10 donc là je vous ai mis vous aurez ce petit fichier sur le drive normalement pour pouvoir télécharger directement l'exécutable pour être sûr de pas vous tromper dans le fichier que vous téléchargez j'ai essayé tout à l'heure de mettre sur le drive mais ça fonctionnait pas bien donc je revois ça à la fin du cours mais de toute façon je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo alors comme vous avez cet exécutable donc le p story il vous suffit de double cliquer dessus donc il vous propose vous avez assistant installation de photo récit 3 pour windows donc je vais pouvoir faire suivant vous êtes obligé d'accepter les conditions de d'utilisation donc j'accepte les termes du contrat de licence suivant ensuite vous avez installé dans suivant et on va pouvoir cliquer sur installer il n'y a aucun piège dans l'installation en fait même si vous bougez rapidement là vous risquez pas de faire une erreur et d'installer une cochonnerie avec donc voulez vous autoriser cette application apporter des modifications va dire oui et l'installation est en cours une fois que vous avez enfin une fois que l'installation est terminée il suffit de sur terminer alors il me lance pas directement donc pour aller le chercher je vais sur mon menu démarrer donc en bas à gauche dans l'épée et je trouve bien photo récit 3 pour windows alors si je veux le mettre en raccourci sur mon bureau il suffit tout simplement de faire un clic gauche de rester appuyé et de le glisser pour l'emmener sur votre bureau et là vous voyez je suis en haut à gauche vous avez photo récit 3 pour windows et lien qui est apparu si je lâche j'ai créé un raccourci sur mon bureau d'accord alors je vais ouvrir le logiciel alors vous allez voir c'est c'est très simpliste étant donné que c'est quelque chose qui est quasi automatisé c'est vraiment des étapes il faut suivre les étapes et lui fait quasiment tout tout seul alors donc vous avez la page de bienvenue dans photo récit 3 je peux pas agrandir la fenêtre vous voyez que en haut à droite je peux soit la réduire mais le bouton à grandir il est grisé je peux pas la mettre en plein écran donc tout va se passer vraiment au milieu de votre votre écran ainsi vous voulez zoomer parce que c'est un peu petit j'aurais rien normalement aller rechercher dans la barre dans la barre des tâches donc vous pouvez zoomer vous un peu votre écran normalement vous avez une loupe en bas à droite si je me trompe pas qui vous permet vous d'agrandir ce que vous avez à l'écran donc j'ai pouvoir dans mon cas commencer un nouveau récit suivant première étape pour pouvoir commencer un diaporama ça va être d'importer des images donc vous avez le bouton importer des images ici ça va être l'endroit où vous visualiserez vos images et en bas enfin tout en bas c'est l'endroit où il va venir positionner toutes les images enfin votre film en fait où il va vraiment créer votre diaporama donc si je fais importer des images j'ai la fenêtre d'ouverture de l'explorateur de fichiers donc moi il s'est directement mis dans échantillon d'image après si vous faites si vous voulez vraiment trouver tous vos dossiers vous faites images et vous allez chercher la totalité de vos dossiers donc moi je me mets sur échantillon d'image je vais sélectionner je cherche pas à choisir vraiment les images je prends les je vais prendre les dix premières donc pour prendre des photos qui suivent je vous rappelle je clique sur la première image j'appuie sur la touche mag donc c'est la flèche qui va vers le haut qui est en bas à gauche de votre clavier et je vais cliquer sur la dernière photo à prendre et là il m'a sélectionné toute la série est-ce que vous vous rappelez de ça oui oui on peut prendre un grand nombre d'images oui je peux alors là si je voulais prendre la totalité des images qui sont dans ce dossier alors je sais plus combien il y en a il va me le dire après combien il y en a il suffit de cliquer sur une j'appuie sur la touche contrôle donc c'est la touche ctrl tout en bas à gauche de votre clavier la lettre a donc je fais contrôle a et là ça me sélectionne la totalité des fichiers du dossier ce que je voulais dire c'est qu'avec ce logiciel on peut travailler sur mettons 50 photos pour faire un petit diapo ça pose pas de problème oui normalement normalement ça passe merci donc pour sélectionner toutes les photos donc je fais contrôle à pour sélectionner des photos qui suivent je clique sur la première la touche mage marge choix si je veux mage c'est la flèche qui va vers le haut la couper nathalie tu peux recommencer s'il te plaît excuse moi donc pour prendre la totalité des photos je fais contrôle a d'accord ctrl et la lettre a pour prendre alors attendez je vais couper navigateur si je fais ça je vais pas tout casser j'espère non c'est bon donc pour quand toutes les photos je fais contrôle à pour prendre des photos qui suivent je clique sur la première la touche mage et je clique sur la dernière d'accord ok et ensuite si je veux prendre des photos qui ne se suivent pas par exemple une photo sur deux je vais cliquer sur la première j'appuie sur la touche contrôle donc ct rl je reste appuyé et je clique les unes après les autres sur chacune des photos qui m'intéresse d'accord une fois que vous avez sélectionné les photos dont vous avez besoin je vais faire ouvrir et là il va vous importer vos images et sur la touche ouvrir c'est ça que tu as appuyé dessus oui oui sur le bouton ouvrir qui était en bas d'accord ok excuse moi j'étais en train de noter tout ce que tu disais et puis j'ai loupé alors après si vous avez oublié des images si vous dites finalement j'en voulais plus vous pouvez recliquer sur importer des images vous pouvez retourner sur le dossier de votre choix et vous pouvez choisir des photos à importer une fois que j'ai sélectionné ces images le bouton ouvrir il est là en bas à droite marie paul oui merci et là vous avez ajouté d'autres images pour votre montage sur chacun des sur ça chacune des images vous voyez ici vous propose de supprimer de supprimer automatiquement les bordures noires sur toutes les images là vous voyez que la photo ma coccinelle elle elle n'occupe pas la totalité de la photo la totalité de l'espace vous voyez j'ai des bandes noires en haut et en bas je vais supprimer les bordures noires les photos elles vont être zoomées pour enlever ces bordures donc ça va analyser et va voir s'il peut supprimer et là il vous montre la photo avant et la photo après donc il vous fait un recadrage en fait donc si je dis oui pour tout alors soit je dis oui pour tout soit je fais oui celle ci ça me convient et ainsi de suite sinon je fais oui pour tout et comme ça je suis sûr qui va travailler sur la totalité de mes photos après si vous avez beaucoup de photos forcément ce traitement va lui demander plus de temps logique t'en a combien toi la natalie j'en ai j'en ai 2 4 6 8 10 12 je dois en avoir 13 ou 14 d'accord donc là il m'a supprimé toutes les bordures noires ok et là je vois que j'ai plus de bordure vous avez ensuite alors je suis sur la dernière image et pas sur la première donc je vais cliquer sur la toute première vous voyez que ici dans votre fenêtre qui vous permet de visualiser les choses vous avez une flèche qui va vers la gauche et une flèche qui va vers la droite donc je me déplace je vois le résultat au niveau des au niveau des outils donc vous avez ici cette petite montagne de couleurs donc ça va vous corriger les niveaux de couleurs si je clique dessus c'est automatique donc c'est lui qui va faire les modifications tout seul si j'annule il annule tout le projet je peux pas je peux pas annuler une à une avec une flèche si je veux vais appuyer dessus il me remet ma photo telle qualité donc en fait les boutons là c'est des boutons poussoir je plie qui corrige je clique il me l'aurait enlève ce que vous me suivez vous avez ensuite alors là c'est pour enlever les yeux rouges ma photo elle a pas d'oeil rouge donc ça va pas me donner grand chose et j'en ai pas sur l'ordinateur avec des yeux rouges mais là c'est pareil c'est une détection automatique donc qui va être capable tout seul de détecter les yeux rouges en bas de photo cette flèche qui va vers la gauche vous permet d'incliner chez les rotations en fait je vais pouvoir tourner mon image à gauche ou la tourner à droite la rotation c'est fait donc la remet dans le bon sens bon après il ya un petit entraitement entre les deux ans et modifier elle va m'ouvrir ça va m'ouvrir autre chose normalement à la modifier vous pouvez recadrer votre image suivant la en fait c'est le recadrage qu'il a fait quand il a supprimé les bandes noires d'accord corriger automatiquement vous pouvez corriger le contraste corriger les niveaux de couleurs et corriger l'effet yeux rouges donc là vous pouvez activer ou désactiver ces corrections et ajouter un effet vous avez ici effet aucun et là vous avez différents effets qui vous sont proposés donc par exemple je vais pouvoir passer en aquarelle ça mouline un peu entre chaque chaque élément mais après il n'y a pas 150 boutons donc généralement on retrouve les choses rapidement on s'amouline on va attendre qu'il a qu'il ait fait cet effet à quoi cet effet à quoi je t'entends nathalie bah c'est parfait alors et on nous aussi on vous a entendu je ne touche à rien mon micro se coupe ça revient tout seul c'est magique chez toi c'est étonnant mais moi je pense qu'il ya l'ordinateur qui est un peu coupable dans le truc enfin je pense que le système webcam et audio de l'ordinateur est peut-être pas très au point alors faut pas que je râle au après orange ben la connexion moi quand j'ai testé ça avait fonctionné après comme je vous disais on va faire quelque chose de on va faire quelque chose de temporaire le temps que vous ayez la fibre et quand il y aura la fibre si le problème est toujours existant c'est que ça vient vraiment de la webcam ouais donc après la webcam un pour régler le problème ça pourrait être de brancher une webcam externe c'est à dire de brancher enfin ça coûte pas très cher maintenant les petites webcams qu'on branche en plus ça peut être la solution d'accord bon alors une chose à la fois on attend le 3 juin et on avise voilà c'est ça mais là on vous entend de manière très très fluide et ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu comme ça on vous entend bien là on verra à la fin quand on aura terminé que vous remettrez les webcams si on vous voit et qu'on vous entend encore d'accord 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 alors j'ai changé un génie un effet noir et blanc parce qu'on est fait aquarelle on voyait pas grand chose donc là ma photo est bien passée en noir et blanc je peux appliquer cet effet à la totalité des photos alors moi je vais pas le faire parce que je trouve que c'est mieux quand on met pas tout pareil si je vais pouvoir enregistrer comme ça il va prendre en compte l'enregistrement de cette modification alors ça remouline un petit coup une fois que j'ai enregistré allez-y Marie-Paul ça tu fais pour chaque photo quoi ça je le fais pour chaque photo alors si je veux pas avoir à réouvrir cette fenêtre à chaque fois je retrouve mes deux petites flèches qui vont vers la gauche et vers la droite qui me permettent de passer sur une autre image ce qui m'évitera de réouvrir à chaque fois la modification des images ok une fois que j'ai fait toutes les modifications je peux fermer et je reviens sur cette fenêtre donc la première étape en fait c'est ça c'est enlever les bandes noires modifier si je veux d'un point de vue qualitatif l'image donc avec les contrastes etc le fait de le fait de pouvoir ajouter un effet donc par exemple passer une photo en noir et blanc ensuite je peux également jouer sur l'ordre des images vous voyez ce château si je veux le mettre en deuxième position je clique dessus et je peux positionner ma photo je la déplace en fait pour qu'elle vienne se positionner en deuxième position après je peux jouer avec ces flèches vous voyez vous avez une flèche qui va vers la droite et une qui va vers la gauche donc là ma photo est sélectionnée je vais la mettre en quatrième position donc je fais la flèche qui va vers la droite et je la positionne au bon endroit et là je vais la mettre en deuxième donc vous pouvez déplacer comme ça une fois que vous avez bien organisé vos images que vous avez bien fait les modifications dessus vous pouvez passer à l'étape suivante donc on va faire suivant et là pour chacune des images je vais pouvoir ajouter un texte dessus donc je vais entrer un texte alors par exemple je vais mettre château voilà château donc le texte par défaut se met en plein milieu je peux jouer sur l'alignement donc aligné à gauche au centre à droite en haut au milieu en bas donc je vais le mettre en haut centré par exemple et j'ai ces deux A qui sont là donc je vais cliquer dessus ça va m'ouvrir une autre fenêtre où là je vais retrouver mes polices donc par exemple je vais mettre un truc qui se voit je voudrais un truc voilà je vais mettre éléphant qui est un peu épais je vais le mettre en italique en taille 20 par exemple en couleur je vais mettre blanc pour que ça se voit et je vais pouvoir faire ok là j'ai mis enfin mon texte après vous avez des effets et là vous retrouvez ce que l'on avait tout à l'heure donc par exemple si je mets estompé je ne sais pas ce que ça va faire j'ai mis estompé donc ça vous fait ma photo elle est estompée il y a un petit filtre dessus donc je vais remettre aucun pour qu'on visualise bien l'image une fois que j'ai mis le texte sur la première image pareil je peux les faire défiler donc le deuxième là bas je vais mettre encore un château je peux l'aligner comme je veux donc là je vais mettre en haut à gauche comme ça je vais chercher la police je vais mettre une taille en gras bon je laisse cette je vais remettre éléphant ben forte et je change de police je vais mettre en blanc ok et ainsi de suite donc en fait les fenêtres elles sont assez simples une fois que vous avez compris on a toujours on a peu de boutons en fait ouais oui c'est bien ton truc là ça permet de faire quelque chose rapidement sans se prendre trop la tête on va dire ouais exactement c'est pas mal ça va être bien pour le nouvel an pour envoyer des vœux et des photos quoi oui c'est ça vraiment si vous n'avez pas parce que ce qu'on avait vu avec l'application photo et la création de films avec l'application photo de Windows 10 c'est plus évolué ça c'est sûr on peut faire quelque chose de plus poussé là c'est vraiment vous voulez prendre des images vous voulez faire un truc vous avez 5 minutes pour faire quelque chose là en 5 minutes ça peut être fait il n'y a pas besoin de réfléchir de trop là on ne peut pas mettre de petits films là non là ça va vraiment être des images merci et ça fait diaporama ou pas ? est-ce qu'il y a un timing à instaurer ? on va le voir après ? on va le voir après ah bon d'accord en fait c'est ça c'est que les étapes elles sont clairement définies donc la première étape je mets mes images je travaille mes images de manière simple sur les contrastes etc deuxième étape j'ajoute les titres vous avez des questions sur les textes ou pas ? non c'est lourd à envoyer Nathalie ? ce sera lourd à envoyer ? comme ça je saurais plus vous dire on verra à la fin le résultat final comme ça je ne saurais pas vous dire d'accord suivant donc vous avez par rapport à ce que vous me demandiez Marie-Thérèse oui on a là ça va être l'animation à proprement parler donc présentez vos images et personnalisez l'animation je peux ajouter si je le souhaite comment dire moi je peux parler par-dessus mes images d'accord c'est-à-dire si j'enregistre vous voyez j'enregistre une narration nous sommes en train de faire un film sur les châteaux j'arrête l'enregistrement et en fait moi j'ai fait une narration par-dessus mon film d'accord si je fais l'aperçu alors là il prépare l'aperçu de mon film Micheline qui est au bout du fil donc là il a c'est très petit mon aperçu mais là il a bien pris en compte la narration que moi j'ai mis sur cette image tu l'as entendue ? j'ai rien entendu vous l'avez pas vous l'avez pas entendu vous ? non alors ça vient du partage mais ça a bien été pris en compte alors attendez je vais essayer autrement parce que vu que je passe avec mon casque vous avez pas eu le son de l'ordinateur je vais essayer vous avez entendu le bouin là ? je suis pas partie du début mais ça peut pas marcher nous sommes en train de faire un film sur les châteaux j'arrête l'envie vous l'avez eu ? c'est bien on l'a entendu on l'a entendu très bien donc là là vous pouvez vous faire des narrations par dessus c'est à dire là sur le chat c'est pareil si je fais le bouton rouge enregistré oui oh un petit chat j'arrête non c'est pas un petit chat c'est un château j'arrête si je fais l'aperçu oh un petit chat il me l'a pris par dessus mon image et ainsi de suite donc pour chacune des images vous allez pouvoir vous faire faire des narrations comme ça j'imagine qu'il faut pas prendre trop longtemps quoi non après faut pas prendre trop longtemps parce que plus vous ajoutez de choses dessus plus ça va s'alourdir vous avez le bouton personnaliser l'animation donc si je clique dessus là vous allez pouvoir jouer sur les durées d'affichage de l'image donc durée d'affichage là ça c'est 1000 8 secondes ou si je fais définir automatiquement la durée il l'a prise automatiquement en fonction du timing de la narration que j'ai faite d'accord donc ma narration durée un peu moins de 8 secondes c'est pour ça qu'il l'a mise sur 8 secondes d'accord indiquer les positions initiales et finales de l'animation donc position initiale c'est où ça commence et où ça finit en fait donc ça je peux décocher j'en ai pas vraiment besoin transition là vous allez pouvoir lui dire comment vous voulez que l'image apparaisse donc vous trouvez toute la liste des transitions donc si je fais cercle vers l'extérieur il vous montre ici voyez vous avez trois vignettes sur la vignette du milieu il vous montre quelle sera la transition donc par exemple si je prends une étoile c'est comment mon image apparaîtra alors là c'est pareil vous pourrez mettre une image enfin une transition par image donc là par exemple celle-ci j'ai mis cette étoile là je fais définir automatiquement la durée la transition donc c'est lui qui va l'adapter en fonction du temps d'affichage de l'image si l'image est là longtemps la transition sera longue etc si je me déplace avec la flèche qui est en bas j'ai oublié d'enregistrer donc je vais dire oui enregistrer donc l'image suivante je vais pouvoir choisir un autre type de transition donc si je clique dessus on voit que c'est un fondu alors je vais mettre des choses qui se voient vraiment avec des façons j'enregistre je peux faire la suivante alors je vais mettre je sais pas ça tac j'enregistre je fais la suivante alors par contre il faut bien penser à enregistrer entre chaque pour pouvoir vraiment avoir toutes les transitions de fête et que ce soit mémorisé oui d'accord et il y a pas mal de petites transitions oui c'est sympa vraiment sympa après après voilà c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est rapide enfin c'est assez rapide à faire là on prend plus de temps parce que on va dire qu'on répète l'opération pour que vous ayez bien suivi le truc mais mais après c'est assez c'est assez rapide donc je vais m'arrêter sur le chat pour les transitions comme ça on aura tous les textes animation et durée position initiale c'est où va commencer l'animation mais je vous dis moi je ne le fais enfin ça je le prends pas je le laisse parce qu'il sait très bien positionner les choses tout seul et après si je veux jouer sur chacune des affichages des images je suis revenue sur animation et durée et je peux jouer sur la durée d'affichage des images est-ce que ça va ? oui oui alors si je ferme donc là je ne l'ai pas fait sur toute je vous dis je me suis contentée entre les deux où il y a les narrations donc là on a terminé sur l'animation et la narration si je fais suivant là je vais pouvoir ajouter de la musique voilà donc si je vais sélectionner une musique alors après si vous ne vous rappelez plus comment télécharger de la musique sur YouTube j'ai fait des tutos sur trois services où vous pouvez trouver de la musique de la musique libre de droit donc vous avez le site et la marche à suivre pour pouvoir les télécharger donc je ne vous remonte pas là mais vous les avez en vidéo si vous avez besoin elles sont super ces vidéos d'ailleurs ça vous permet en fait c'est pérenne ça vous permet vraiment d'aller télécharger re-télécharger du contenu quand vous en avez besoin et ces sites ils sont plutôt pas mal pour justement des musiques de fond parce que souvent ce n'est pas des musiques avec de la chanson c'est vraiment de l'instrumental et c'est plutôt pas mal pour ce genre de diaporama mais si on met de la musique les paroles et la musique ça ne va pas se mêler on va bien entendre les paroles quand même j'ai jamais fait le test j'ai jamais fait le test donc on va voir le résultat final je pense qu'il doit adapter en fait moi je vais essayer c'est pas bon ça se mélange ça se mélange on ne peut pas voir les deux oui mais au niveau de le volume du son est le même en fait il n'adapte pas on va regarder on va la mettre et puis quand on aura vraiment de la musique on va voir s'il y a un moyen j'ai pas testé j'avais pas testé en fait la narration et la musique quand j'ai fait le test j'ai fait que j'ai fait que avec de la musique si je fais sélectionner une musique donc là je vais dans ma musique alors toute la musique est là c'est des musiques que j'ai téléchargées justement quand j'ai fait les vidéos pour les tutos pour youtube donc je prends une donc j'ai sélectionné ma musique là j'ai le volume sonore si je fais l'aperçu on va avoir le test voilà j'arrête l'envie il faudrait que j'ai le volume séparément ouais alors j'arrête en plus ma musique elle est nulle je vais supprimer la musique je vais je l'ai supprimé je vais en reprendre une je savais bien qu'il y en avait une ça faisait des bruits j'ai entendu moi si je refais l'aperçu effectivement alors par contre ce que je peux faire quand je suis dessus si je fais créer une musique qui me demande quoi déjà donc là c'est vous qui choisissez le type de musique que vous voulez faire donc on reviendra dessus après par contre moi je peux baisser le volume ah oui donc si je baisse le volume si je fais aperçu nous sommes en train de faire c'est mieux j'arrête l'envie et là ça passe mieux en fait il faut jouer avec le son ça passe mieux est-ce que je peux voilà par contre le volume sonore il s'adapte je peux pas dire ici je le veux faible mince j'ai inversé les deux je peux pas lui dire ici je veux que le son soit faible et là je veux que le son soit élevé ça ça marche pas si je fais modifier j'ai fait un clic droit mais je peux pas voilà je peux pas lui dire ici c'est faible là t'augmentes et ainsi de suite est-ce que ça va ou pas ? oui oui très bien c'est bien c'est super je vois pas l'intérêt d'avoir de la musique et des narrations en même temps non mais après c'est à vous de voir comment ce que vous voulez faire en fait si vous faites quelque chose pour un anniversaire vous pouvez enfin si vous pouvez mettre une musique de fond joyeux anniversaire et vous vous parlez par dessus oui donc après ça dépend ce que vous souhaitez faire en fait oui oui alors créer une musique donc là vous avez le genre est-ce que c'est une bande son classique country etc donc je vais mettre bande son par exemple bande son amour aube aventure bruitage caverne donc je vais mettre aventure concerto pour un cornemus ça peut être rigolo et on va mettre rêveuse je mets au pif un rythme moyen intensité élevée si je fais lecture voilà vous avez créé la musique alors après vous avez c'est pareil si je change du monde Inde guitare donc en fait c'est des thèmes qui sont si je mets espoir intensité faible donc là c'est pareil ça vous a créé ça vous crée la musique alors si ça vous plaît on va mettre cita si ça vous plaît je fais ok et là c'est cette musique qui est prise en compte alors c'est pareil après je peux jouer sur le volume aperçu nous sommes en train de faire un film sur l'échappé j'arrête et là ça vous a lancé et là ça vous lance votre votre vidéo est-ce que ça va être sur la musique ou pas oui oui c'est bon ouais alors là vous avez toute la bande c'est pareil je peux pas lui dire tu m'arrêtes la musique à tel endroit et tu m'en mets une autre par contre c'est la même bande musicale qui va se mettre partout en fait c'est l'inconvénient enfin c'est genre de petit logiciel ultra simple et ultra intuitif où en fait c'est lui qui enfin c'est lui qui fait c'est automatisé c'est vraiment lui qui fait pour vous l'inconvénient c'est qu'on a on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut par contre alors je vais faire suivant et là on va arriver dans la dernière étape qui est ce que vous voulez faire de votre récit alors soit vous l'enregistrez pour pouvoir le lire sur un ordinateur envoyer le récit dans un message électronique ça ne va pas fonctionner alors là c'est pour les gens qui utilisent Outlook Express etc moi je vous le déconseille et après vous avez possibilité d'enregistrer pour des formats téléphones le mieux généralement c'est que vous faites ça pour l'envoyer par mail par mail les gens le lisent sur ordinateur donc le mieux c'est de garder enregistrer votre récit pour pouvoir le lire sur votre ordinateur ensuite vous avez nom du fichier donc indiquer l'emplacement et le nom de fichier de votre récit si je fais parcourir je vais pouvoir choisir où je veux l'enregistrer donc moi je vais l'enregistrer dans vidéo test test photo récit lundi après vous avez les formats donc il le met en WMV qui est un format vidéo si je fais enregistrer donc ça il sait où il doit me l'enregistrer ensuite j'ai paramètres de qualité donc paramètres et je vais pouvoir choisir le profil alors plus vous allez avoir quelque chose avec une haute résolution vous voyez profil pour ordinateur 4 je suis en 1024 par 768 donc j'ai une résolution qui est plus importante que la 320 par 240 donc le résultat va être plus lourd derrière et donc il y a de fortes chances que ça ne parte pas par mail si vous le mettez de manière très grande qu'est-ce que vous conseillez ? bah moi je conseille la plus grande résolution alors sachant que en plus si vous regardez c'est pas de la c'est pas de la HD parce que c'est quelque chose qui a été fait avec Windows XP donc qui date d'il y a longtemps et donc ça c'est pas forcément les qualités vidéo n'ont pas été mises au goût du jour notamment avec la HD et encore plus avec la 4K parce qu'on a des formats vidéo qui des formats vidéo qui évoluent ultra rapidement et une qualité qui devient de plus en plus pointue en fait mais si on le met justement en 1024 on ne pourra pas le faire partir par mail ? si si bah il faut regarder en fait comme ça moi je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire la taille que ça va prendre après si c'est trop lourd pour partir par mail c'est pareil vous pouvez utiliser des services comme Gros Fichier ou WeTransfer alors c'est pareil j'ai fait exprès en fait j'ai fait des tutos vidéo dessus donc pareil sur Youtube vous les retrouvez parce que notamment si vous faisiez une vidéo avec l'application photo de Windows 10 ça ne peut pas partir par mail parce que c'est trop lourd donc j'avais fait des tutos sur ces deux services là donc ça vous permet d'envoyer pardon ? c'est une bonne idée vous avez vu ? en fait c'est des choses que je vous avais montré en cours c'était tout simplement la suite logique en fait et en fait ces services là ça vous permet d'envoyer des fichiers qui ne peuvent pas être envoyés par mail et c'est pareil c'est assez simple enfin c'est simple à utiliser comme service WeTransfer et l'autre c'est quoi ? WeTransfer et Gros Fichier.com d'accord et qu'est-ce qui est le mieux ? les deux fonctionnent très bien là j'aurais tendance à dire c'est ce qui vous vous paraît le plus simple en fait il faudrait que vous regardez les deux vidéos parce que je vous dis j'ai fait une vidéo pour chaque regardez les deux deux vidéos testez les deux et utilisez celui pour lequel vous vous sentez le plus à l'aise ok moi je le fais avec WeTransfer c'est simple oui WeTransfer moi c'est celui que j'utilise mais d'autres vont préférer Gros Fichier parce qu'ils trouvent que l'ergonomie est mieux donc moi j'ai pas de enfin voilà là je vous laisse libre de choisir ce qui est important c'est celui qui vous semble le plus confortable pour vous c'est comme pour les chaussures Nathalie ça c'est uniquement si on peut pas le faire partir normalement par mail c'est ça voilà si c'était trop lourd pour partir par mail utilisez un de ces deux services là donc là j'ai choisi la plus grosse qualité si je fais ok donc je lui ai bien dit enregistrement pour lecture sur ordinateur je lui ai dit où l'enregistrer j'ai choisi la qualité d'exportation et maintenant je peux faire suivant donc ça peut demander un petit peu de temps parce qu'il va préparer il va générer l'exportation le fait qu'il mette enfin il fait sa petite pop-up tout seul donc on va le laisser travailler pendant qu'il travaille Nathalie je peux te poser une question pour le charger sur Windows 10 là c'est un problème non 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 parce que moi je travaille sur Windows 10 donc non ça pose pas de problème par contre pour être sûr que vous téléchargez pas un mauvais c'est pour ça que je vous le mets sur le drive est-ce que via le drive vous aurez directement enfin ce logiciel d'accord donc vous le téléchargez et après vous double cliquez dessus pour lancer l'installation d'accord mais iTunes n'est pas automatiquement sur mon avatar donc je peux le télécharger quand même pour autre chose il n'y a pas de soucis iTunes mais iTunes n'a rien à voir dedans pour la musique pour autre chose oui pour autre chose pour transférer d'autres choses non mais là on n'a pas besoin d'iTunes non 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 je pose une question en dehors parce que comme c'est en train de télécharger pendant que le temps passe alors dites moi dit iTunes redites moi parce que je n'ai pas je ne vais pas sur mon ordinateur comme tel je dois le télécharger ça ne pose aucun problème quoi ça ne peut pas donner des risques ou quoi que ce soit non 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 il n'y a pas de soucis vous pouvez télécharger oui tout ça prenez le bien sur le site officiel d'Apple d'accord ok Nathalie vous me rappelez vous me rappelez pour aller sur Youtube on tape Millenium oui je vais vous le montrer quand l'enregistrement sera arrêté parce que tant que j'enregistre ça risque de mal marcher en fait mais je vais vous le montrer moi le résultat de ma vidéo peut partir par mail bon après je n'avais pas beaucoup de photos j'avais une douzaine de photos mais je fais 5,42 mégas donc là ça peut partir par mail comment sais-tu ça ? c'est noté là sur le résultat il me dit tu peux aller jusqu'à quand jusqu'à quel poids exactement tu peux faire ça dépend des boîtes mail avec Gmail je peux mettre des pièces jointes de 20-25 mégas sans problème par contre c'est pas dit que la personne puisse les recevoir derrière parce qu'il y a certaines boîtes mail qui limitent à 10 mégas par exemple donc là je ne peux pas vous dire ils ont tendance à avoir augmenté quand même avant au-delà de 5 mégas ça ne partait pas maintenant ça a tendance à être autour de 10 mégas on va dire d'accord de toute façon vous essayez vous voyez si ça passe ou pas vous avez un message si ça ne peut pas partir donc une fois que j'ai terminé je peux afficher mon récit donc si je clique sur afficher votre récit alors quand vous avez ce message continuez à utiliser cette application donc Filmer TV je coche toujours utiliser comme ça il ne me posera plus la question alors moi je ne le coche pas pour pouvoir pour pouvoir pour que ce soit disponible pour ce jeudi et là j'ai mon résultat vidéo qui va apparaître nous sommes en train de faire un film sur les châteaux alors j'accélère enfin je suis passée pour moi et ainsi de suite alors je vous mettrai aussi sur le sur le drive je vous mettrai le résultat enfin la vidéo terminée comme ça vous aurez le comme ça vous aurez vraiment la totalité vous avez la création et le résultat final après si je veux refaire un autre récit je clique sur créer un autre récit et je peux en faire un nouveau d'accord après moi la vidéo elle s'est bien mise sur l'export de fichiers dans mes vidéos alors j'ai un peu de j'ai pas mal de choses parce que j'ai toutes les vidéos youtube etc et j'ai bien mon test photo récit qui est ici est-ce que ça va très bien très sympa là je fais quitter vous avez apporté à votre récit de modifications qui n'ont pas été enregistrés voulez-vous enregistrer le projet maintenant si je dis oui alors j'aurais pu cliquer sur enregistrer le projet ici là ce projet c'est si je n'ai pas eu le temps de le terminer donc par exemple je vais le mettre dans dans vidéo là vous voyez que vous êtes en W3 enfin WP3 donc photo récit projet lundi si je l'enregistre là le projet c'est pas la vidéo finalisée c'est juste les plans d'architecte de toutes les phases de la création du projet donc si je fais quitter je rouvre photo récit et si je veux retravailler ce projet parce qu'il faut que je le termine je vais pouvoir modifier un projet si je fais modifier un projet suivant là il va me demander d'ouvrir donc je retrouve bien mon photo récit projet lundi je double clique dessus il va m'ouvrir et là je peux continuer ma phase de construction ok donc pensez à enregistrer le projet si vous n'avez pas le temps de le finaliser sinon vous perdez tout votre travail ah oui ça va oui très bien très bien oui oui très bien très bien très bien vous avez des questions j'ai annulé l'ouverture du projet est-ce que vous avez des questions dessus ou pas non pas pour l'instant non ça ne va pas marcher non non c'est bon pas de question alors je vais juste couper l'enregistrement je continue le partage d'écran et je vais vous remontrer pour Youtube disclosure facile c'est bon j'ai aimé que vous interesseille et puis que vousعم autorisez Sous-titrage FR ?